Soyez bénis, je suis l'évêque Jonas Chantal à Yologaza, c'est un pur bonheur pour moi de vous savoir toujours aussi nombreux. Je voudrais ici que vous me convoquiez Marie Bibi et l'Etoile Kribienne. Je convoque ici Marie Bibi et l'Etoile Kribienne parce que je me rends compte que vraiment il y a du n'importe quoi. Et lorsqu'on marche sur les choses bibliques, sur la chose divine, je suis interpellée. Maintenant, si vous voulez, vous m'écoutez, si vous voulez, vous ne m'écoutez pas. Vous savez, il y a tellement de l'orgueil sur les réseaux sociaux. Je ris parce que moi, j'ai plus de 54 ans, peut-être plus, je ne sais pas au moins. Mais vous allez voir n'importe qui, se mettre à parler n'importe comment, aux aînés. Moi, j'ai des enfants déjà, mon premier fils a 35 ans. Vous vous rendez compte, il a deux mètres, il a peut-être 125 kilos. Il est devant vous comme ça, vous allez seulement pisser. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas de respect pour la chose chrétienne, pour la femme de Dieu et autres, pour l'aîné. Et c'est ça que Dieu est venu gérer par l'orgaménie. L'orgaménie, c'est le support qui est en train de faire exploser le derrière des gens. Vous allez seulement encaisser. Alors, je vous dis, appelez-moi ici Marie Bibi et l'étoile cribienne. Je ne m'adresse pas aux autres hiboux et le corbeau qui parlent sur Facebook là. Vous, votre soeur est déhacelé. Le soeur de ces gens est déhacelé. Le Seigneur m'envoie vers deux personnes. Alors, prenez vos tabourets et taguez-les et venez vous asseoir ici. Je vais commencer par l'étoile cribienne. Étoile cribienne, tu es sûre que tu es allé voir ton pasteur et tu as expliqué à ton pasteur, ton leader spirituel, parce que vous parlez trop de Dieu là. Tu as expliqué à ton leader spirituel le phénomène l'orgaménie. Et il t'a encouragé pour que toi, tu viennes maintenant encourager la petite Marie Bibi. Marie Bibi, je crois qu'on t'a envoyé en Europe pour aller chercher la vie, comme on dit ici au pays. On t'a envoyé pour aller étudier. On t'a envoyé pour aller étudier. Maintenant, si tu trouves les 10 francs pour compléter les fins d'année, il ne reste qu'à ça. Tu es déjà Kizanga Telwongoman, qui t'a nommé chef bandit. Marie Bibi, un petit teuf. Moi, je te parle parce que je te dis que mon fils est né à 35 ans. Deux mètres et il a 125 kilos minimum. C'est pour te dire, moi-même j'ai d'abord 1 mètre 78, imagine. Donc, je vais te dire, Marie Bibi, sors de ce corps. Libère. Tu mens. Pourquoi tu peux? Tu veux, oh, Seigneur Jésus, ça. Eh, donc tu parles de Dieu. Tu parlais de Dieu. Tu connais Dieu? Essayez de me répondre. Moi, ne joue pas. Tentez de me répondre. S'il vous plaît, Marie Bibi et Etoile Cribienne, tu es en train de conduire ta petite soeur vers le suicide. L'affaire spirituelle, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas me dire que dans un village, on te dit que voilà le sorcier qui tue les gens. Voilà le sorcier qui fait ceci. Si le sorcier agit de manière spirituelle, les vraies lois disent que toi aussi, tu agis de manière spirituelle. Si le sorcier vient t'attaquer physiquement, là tu peux réagir même. Et même là, tu n'attaques pas physiquement. L'affaire spirituelle s'attaque spirituellement. Donc, je vais dire ceci. Et quand je dois aller m'agresser à un sorcier ou à quelqu'un qui fait ces choses, je regarde son âge. Si je vois que la personne est plus âgée comme moi, et je l'attaque malgré ça, même si j'ai toute l'onction du monde, je vais subir. Parce que dans la vie, c'est ce que tu sèmes, que tu récoltes. Tu ne peux pas cracher en l'air et prier que ça ne tombe pas sur toi. Marie Bibi, tu es déjà, tu es parti là-bas pour faire tes études. Tu es parti là-bas. Ne te mêle pas de la sorcellerie, je ne sais pas. Quand j'ai vu que tes vidéos étaient déjà partagées par des grands blogueurs, j'ai su qu'on est déjà en train de t'appeler. On t'appelle déjà dans les choses compliquées. Voilà ça qui est déjà là. Voilà ça qu'on t'appelle maintenant aussi. On t'encourage dans quoi, Marie Bibi ? Tu n'as pas honte d'un bébé comme toi ? Un bébé comme toi, tu fais face à des femmes, à une femme qui ne sait pas d'où elle vient. Elle a parlé. Quelqu'un porte son pantalon, ça te sert ? C'est ce que Dieu t'a envoyé faire sur Facebook ? Qui t'a même dit que tu dois faire ce que tu fais là ? Et tu persistes. Parce que tu parles derrière le bon français. Tu es venu sur Facebook, ton visage était comme le noir, comme la mamie de Deky. Voilà que ça brille. Ça t'envait déjà. Les sorciers de ton village sont déjà en train de souffler ton cœur. Voilà que tu es belle. Tu commences à mettre le rouge à lèvres. Tu commences à briller. Marie Bibi, les sorciers de ton village sont déjà en train de t'appeler. Sors de la sorcellerie. Et j'ai les enfants. Peut-être que tu es mon cinquième enfant. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser que vous venez parler du spirituel comme ça. Et c'est la dernière fois que je te parle de ça. Tu as dit que tu n'enlèves pas. N'enlève pas toi-même là-bas. Bonjour les enfants. Le Cameroun sur le continent. C'est papa. Ça c'est l'ancien go de Pafaa ici. Perfecto. Le sac de modérateur. Vous vous rappelez que le sac de modérateur avait sonné la Gossi non ? Le sac de modérateur Pafaa ici. Il avait sonné la Gossi. Il disait à la Gossi que non. Il va tout s'organiser pour que la Gossi ait une émission. Qu'elle ait une émission sur la chaîne du Zoom. La Gossi voulait travailler à Vision 4. Donc elle voulait une émission. Et elle était partie voir Pafaa ici. Pafaa ici elle dit que non. Donc là elle ne voyait pas que les hommes leur boivent le sang humain. Quand elle partait chercher le travail à Vision 4. Elle ne voyait pas que c'est quelqu'un qui est capable de faire le sale à Martinez-Ogon. Cette nana que vous voyez ici. Donc c'est elle l'ancienne copine de Pafaa ici. Bienvenue à la clinique les enfants. Et là c'est Yolo Gata. Elle est en train de crier sur une fille qui s'appelle Marie-Bibi. Les enfants c'est même pas ce qu'elle dit. Je ne sais pas ce qu'elle dit qui est important. Nous sommes d'un pays où il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas le courant. Il n'y a pas l'électricité. Mais on a des grands sorcières. Comme les Calabara sorcières. Le Lord Kameni. On a des grands sorcières capables de causer un vélo spirituel. Comme les Chantal Yolo Gaza. On a des enfants qui dorment même chez Jésus en ce moment là-bas au Cameroun. Ils ne sont pas capables de faire qu'une goutte d'eau coule. Ils ne sont pas capables. Mais ils sont sur les esprits des enfants. Ils sont là pour empêcher les enfants d'être libres. Voilà des imposteurs. Parce qu'elles-mêmes c'est une imposture qui n'existe que dans un monde de misère. Là où il y a l'eau, le courant, l'électricité, les impostures. Comme les Yolo Gaza, les S.A.P. comment, l'autre S.A.P. comment, la sorcière, Calabara, l'eau, Kameni. Dans un pays où il y a l'eau, le courant, les impostures comme ça n'existent pas. C'est la famine qui fait que les gens comme ça existent. C'est les produits de la misère. Parce que quand les gens sont misérables et que la misère a été la morale. Et qu'ils ne sont plus suideux. Et qu'ils sont convaincus que tout ce qui leur arrive c'est la faute des autres. Parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qu'il va croire que non c'est Calabara la sorcière. Parce que dès que vous vous êtes convaincus que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Alors vous donnez vie à des gens comme les Yolo Gaza. A des gens comme Calabara la sorcière, l'eau, Kameni. Du coup vous ne pouvez pas être développé. Du coup vous ne pouvez pas être développé. Cette nana se balade en Europe comme une âme en peine. Elle n'a aucune existence légale. Rien. Rien. Elle est là et jongle aussi son 2 à 5. Et vous, vous êtes ses gogolos. Parce que si elle connaissait quoi, elle serait plus là. Mais comme il faut que ça existe, vous avez trop faim. Vous êtes trop misérable. Vous êtes trop pauvre. Et ce genre de choses n'existent que lorsque les gens vivent dans un contexte où la jalousie s'est installée. Parce que vous êtes aussi très jaloux dans la vie. Vous êtes jaloux de tout. Vous êtes jaloux du bonheur des autres. Vous êtes jaloux de la vie des autres. Vous justifiez tout le travail que quelqu'un travaille. Vous justifiez votre misère. C'est-à-dire que vous justifiez la réussite des autres par votre misère, par la sorcellerie. C'est plus facile pour vous. Et du coup la sorcière kalaba existe. Dès qu'un enfant se lève un peu, qu'il veut un peu bien vivre, vous avez la jalousie dans le cœur. Et dès que la sorcière kalaba débarque pour venir aussi manifester, parce que vous, vous êtes son petit champ. Les haineux sont faciles à manipuler. Quand tu n'as pas l'amour dans le cœur, les gens comme les Yolos, Gaza, les sorcières, kalaba, l'or, kameni, peuvent te faire vibrer. Ça c'est quand tu as la rage, quand il te manque l'amour dans le cœur. Quand tu as le cœur sec. Regardez quand même l'intensité de la voix quand il parle. Est-ce qu'il parle comme des gens qui ont la paix de l'âme ? Mais il ne parle pas comme des gens qui ont la paix de l'âme. C'est des jongleuses. Mais c'est des jongleuses, c'est des arbres qui ne poussent que dans un contexte où la misère est profonde. Où les gens, la rage et la haine de l'autre sont profonds. La jalousie, vous voyez par exemple qu'au Cameroun en ce moment, s'il y a un mot qui marche le plus sur Internet, c'est haineux, aigli, ribou. Si haineux, aigli, ribou sont les gros mots qui marchent maintenant sur Internet. C'est normal que les stars soient la sorcière kalaba. C'est normal que les stars soient les Yolos, Gaza. Mais je vous en prie les enfants, soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux qu'Evalcois ces gens. Concentrez-vous sur vos vies. Travaillez, vivez, soyez heureux. Ça, c'est les misérables. Ça, c'est la misère qu'il a fait venir parler, raconter sa vie. Son fils a 30 ans, la terre est montée. Et elle s'acharne sur un enfant. Elle connaît ce que son propre fils fait. Elle vient s'acharner sur une jeune fille qui, elle, est une enfant du monde moderne. Elle est une enfant du monde moderne qui vit avec les outils de son temps. Ok ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir faire la sorcellerie sur Facebook. Qui, lui-même, met d'abord la sorcellerie du blanc. Vous êtes même dans quelle logique ? L'autre gogol marche partout dans la rue. Elle vous raconte des histoires. Et vous, vous êtes là. Mais moi, tout ce que j'essaie, c'est que ça peut me donner juste un mécanisme pour vous enseigner pourquoi ces histoires n'existent que lorsqu'il n'y a pas un peuple. Lorsque vous êtes des populations individualisées, divisibles, divisables, éparpillées, égoïstes, jalouses les unes des autres. De que quelqu'un réussit quelque chose, tu cherches l'explication de la sorcellerie parce que tu ne veux pas te justifier de ta propre misère. De que quelqu'un réussit quelque chose, tu cherches la sorcellerie parce que... De que quelqu'un félicite quelqu'un, tu dis qu'il veut dire à lui prendre l'argent. Vous savez, on n'a pas besoin d'être sorciers au Cameroun, vous êtes tous sorciers à la base. Non, vous tous au Cameroun, tout le monde, vous avez dit un peu de la sorcellerie. Vous n'avez même plus besoin de vous transformer en sorciers. Non. Non. Quelqu'un achète une vieille voiture, tu te lèves, tu viens de dire qu'il est sorcier. Qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Il a crampé. Il a crampé. Pour vous, les personnes qui sont gentilles, c'est les pauvres. Et là, vous êtes de nouveau dans le dogme de la colonisation. Ça dit que les personnes gentilles, c'est elles qui sont pauvres. Et justement, vous voyez les renouers, les blacks, ils voulaient être très gentils. Et vous savez, ils étaient tellement pauvres qu'ils étaient gentils pour que le maître soit content. Donc, vous savez qu'on disait souvent que le bon renouer, c'est un renouer gentil. C'est le renouer gentil. Que quand le blanc le a comme ça, il voit comment le gars sourit jusqu'au temps des déliens. Il dit que toi, tu es gentil. Toi, tu connais vivre. Non, mais il faut arrêter vos conneries, les gars. Il faut arrêter vos conneries. C'est extrêmement important. Donc, je voulais vous dire que voilà la petite Marie-Bibi. Elle est en proie aux gens qui se nourrissent de la misère. Parce que ça, c'est les vautours. Ça, ce sont les vautours. Vous voyez, les vautours. C'est important à comprendre. C'était le premier podcast de la journée. Les enfants, pour que vous compreniez un peu pourquoi une société, elle peut bugger. C'était papa.